bonjour aujourd'hui vidéo numéro 3 dans la série comment faire la paix avec soi même aujourd'hui je voudrais t'apprendre un truc méga simple qui vient des soins énergétiques qui fait en sorte qu'on peut se protéger et c'est une simple technique de se mettre dans une bulle et de fermer la bulle alors pourquoi est ce qu'il faut se protéger parce que la plupart des femmes se promènent un peu comme ça dans la vie d'une manière totalement inconsciente des énergies qui passent et comment ça fonctionne au niveau énergétique au niveau subtil des choses donc si tu vis comme ça et tu promènes comme ça tu es comme une éponge qui reçoit toutes les énergies et avec aucun choix et comment est ce que tu peux sentir si c'est quelque chose que tu veux que tu pas qui t'appartient ou qui t'appartient pas c'est si quelqu'un te dit quelque chose de méchant si tu développes cette sensibilité tu vas te rendre compte que ça te ça fait un peu ça coupe le souffle ou c'est comme si on avait on avait vraiment mis une pique quelque part tu vas le sentir quelque part ici dans ton corps au début on n'est pas vraiment consciemment on va peut-être pas se rendre compte mais une fois qu'on fait attention on peut avoir ce genre d'attaque de la part des gens qui nous disent quelque chose mais aussi même si ça ne nous concerne pas du tout si ces deux personnes qui se bagarrent peut-être même dans notre famille même à distance les tensions on peut les capter et on peut alors ne plus du tout comprendre est ce que c'est chez moi qui est un truc qui va vraiment pas ou est ce que j'ai capté des choses qui m'appartiennent pas et ça fait une sorte de soupe et ça peut se faire dans la famille ça peut aussi se faire au niveau de même un peuple quand on sent qu'il y a des tensions qu'il va y avoir la guerre ou quelque chose donc vraiment au niveau des énergies on est comme comme une sorte de boussole comme une sorte de antenne qui peut capter les choses et donc le malheur c'est quand on croit que c'est nous qui ou il ya quelque chose qui va pas on comprend pas pourquoi tout d'un coup on n'a pas d'énergie pourquoi tout d'un coup on se sent triste mais en réalité c'est un truc qui en a qu'on a chopé chopé attrapé et donc à partir du moment que tu sais faire une protection on va simplement mettre une limite de ce qui est toi et ce qui n'est pas toi et quand tu peux faire cette limite à ce moment là tu es déjà dans un choix de te dire tiens ça rentre c'est rentré parce que ma protection invisible protection de lumière et d'amour n'était pas mise ou voilà je vais pas je vais pas penser c'est pas grave quelque chose rentre demain je t'explique comment tu évacues mais simplement se dire oups tout de suite je vais faire cette barrière de lumière et c'est très très simple ça se fait symboliquement tu vas te mettre ancré et tu vas te dire je me mets dans une bulle une simple bulle à peu près ça comme distance une bulle de lumière et d'amour et tu fais en sorte que c'est dans une sorte capsule que tu es l'idéal c'est de vraiment au début de faire vraiment un geste et de le dire je me mets dans une bulle et tu fermes cette bulle voilà et alors une bulle de lumière et d'amour c'est une bulle qui laisse venir tout ce qui est lumière et l'amour une bulle de lumière et d'amour va par contre bloquer tout ce qui est énergie autre d'une autre d'un autre niveau vibratoire et donc ton inconscient t'as pas besoin de croire tout ça tu vas trouver ça peut-être vraiment du n'importe quoi t'as pas besoin simplement de le faire ton inconscient il ne fait pas vraiment la différence entre la réalité et quelque chose qui est symbolique et ici c'est vraiment une sorte de symbolique cette bulle et tu peux essayer ça tu peux essayer de voir comment tu te sens quand tu te promènes dans la rue et que tu te dis tiens j'ai une bulle de lumière et d'amour qui me protège ouais et et donc c'est énergétiquement que ça te protège ce n'est pas évidemment physiquement on va pas se mettre dans les dangers mais simplement fait cet exercice et en faisant cela comme on est dans cette thématique de faire la paix avec soi même on va commencer à faire un tri qu'est ce qui nous appartient qu'est ce qui ne nous appartient pas qu'est ce qui a le droit de venir qu'est ce qui peut rester en dehors de mon champ voilà ça c'est mon conseil pour aujourd'hui et demain on va comme on peut évacuer les énergies qui nous ont été mis dessus mais qui ne nous appartiennent pas et qui peuvent vraiment partir bonne journée à vous toutes et à demain voilà